bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler serveurs chinois pourquoi sont-ils encore et encore avantagés sur tous les autres serveurs globaux qui sont officiellement les plus puissants en ce début d'été officiel par lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos tout est dessus et même 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 les ajustements des pronos les pronos de la grande finale c'est une vidéo tous les vendredis à 18h on se met bien au pari on plie le store puis des ajustements le samedi sur le discord donc n'hésitez pas les amis à venir ça fait toujours plaisir de discuter paris et de bien d'autres choses vous retrouvez tout ce qu'il y a de toute façon sur la chaîne vous le savez par coeur à présent les amis commençons tout simplement par nos amis chinois alors au moment où je regarde cette vidéo bien évidemment si on regarde alors peut-être qu'ils vont faire une mise à jour un très très rapide et succincte si on regarde tout de suite il n'y a pas l'annonce de william wallace par exemple les nouveaux commandants ne sont pas là il m'en manque que 6 1 et on ne les voit pas dans cette liste pareil si on va sur le mg en cours il n'y a pas du tout ces commandants alors pas de classement historique regarde ça il n'y a pas de nouveaux commandants c'est azurbanipal qui est annoncé en dernier alors pourquoi nos amis et mon serveur alors vous pouvez vous dire ouais mais ton serveur il n'est pas vieux et tout mon serveur il a 1000 ans mon serveur il date de la préhistoire le 14 74 c'est très simple regardez il a tout simplement mille sept cent soixante douze jours mon serveur mille sept cent soixante douze jours c'est énorme d'ailleurs est ce que est ce que je crois que mon compte est plus vieux conserveur mille sept cent soixante douze jours et moi je suis à combien moi je suis à combien c'est pas là qu'il fallait aller c'est ici moi je suis je suis je suis je suis à 2018 donc ouais j'ai plus de jours que mon serveur bref un serveur très ancien et pour pourtant pourtant nous n'avons pas les nouveaux commandants et regardez cette vidéo vient tout droit d'un serveur chinois nos amis chinois ont déjà les derniers commandants vous le voyez ils ont bien évidemment william wallace mais c'était pas tout donc on le voit alors on l'entend même dans la vidéo originale avec sa petite voix originale justement sa voix enfin pas sa voix sa voix en chinois je crois il parle bref pourquoi ont-ils les deux nouveaux commandants et en plus en regardant ils sont ils sont présents et ils sont à débloquables ça veut dire qu'ils ont déjà dans les events et nous nous ne les avons pas est ce que c'est un serveur de tests non ce n'est pas un serveur de tests j'ai été voir il ya bien tous les commandants j'ai vérifié non c'est un vrai serveur chinois pourquoi lilith sachant que les serveurs chinois si je dis pas de bêtises corrigez moi en commentaire ceux qui jouent en chine certains d'entre vous avec qui j'échange sont dessus justement pourquoi sur des serveurs qui ont deux ans trois ans de moins que nous il est ils ont tout fait pour qu'ils nous rattrapent à lilith ils ont raccourci le temps des intersaisons et le temps des saisons pour essayer de faire que les serveurs chinois soit au même niveau que les serveurs globaux c'est le cas à présent mais ils ont carrément même de l'avance donc pourquoi leur donner de l'avance par rapport à nous alors que la communauté chinoise qui joue à rock est bien moins grande que la communauté globale les deux communautés s'essouffle et je ne pense pas que la communauté chinoise sur leur serveur il ya beaucoup moins de serveurs déjà dépense plus en volume global quand on regarde les volumes globaux sur les sites comme sensor tower qui nous recense les montants dépensés on voit bien que la plupart des revenus la majorité des revenus se font sur le global même si la partie chinoise est très important donc voilà c'était pour vous montrer que lilith encore une fois donne l'avantage au serveur chinois donc il ne faut pas être étonné que sur les patchs qu'on a nous sur le global c'est pour bien évidemment les alliances chinoises les sous asiatiques les 60 gt par exemple ou même le 2489 qui a une grosse communauté asiatique aussi puisque c'est eux qu'ils favorisent encore une fois c'est juste pas juste c'est comme ça c'est un fait faut juste le savoir un de notre côté pour réussir à réagir et s'ajuster s'adapter ou envisager d'arrêter le jeu si jamais ça nous convient pas en parlant de justement le classement officiel a été diffusé par lilith comme d'habitude il le diffuse sur le discord mais pas le discord sur le twitter et je comprends pas pourquoi ils le diffusent en toute discrétion ils ne font pas de communication large il pourrait communiquer in game il me semble que les deux ou trois premiers mois où ces infos sont sortis lilith les a communiqué et des a communiqué in game aussi et là ils le font plus depuis longtemps encore une fois je ne sais pas pourquoi regardons le classement de manière précise on a quatre classements comme d'habitude et on commence par le plus important je dirais le classement en puissance qui est premier évidemment il n'y a pas vraiment de surprise c'est toujours le même depuis un certain temps à présent il s'agit de écrème à bille qui est monté à deux milliards de puissance alors je ne crois pas qu'il soit monté plus haut on peut aller vérifier ainsi des montées plus haut on peut aller le rechercher notre ami et crème à bille on va aller voir ça tout de suite et crème à bille voyez je ne me trompe pas il y en a plusieurs faut vraiment bien prendre le bon c'est simple il y en a qu'un de toute façon qui a une puissance de ouf d'ailleurs là c'est le classement du mois de juin qu'il donne en juillet il est tombé à un milliard c'est comme on le voit 633 millions de mise à mort à regarder et crème à bille il est toujours sur le serveur 32 80 et si on regarde son plus haut et bien à 2 milliards 69 millions de puissance il est bien bien haut en revanche en termes de de kill point il a puisque ça il est à 7 milliards je sais pas pourquoi d'où je sortais le nombre il est à 7 milliards de points 7 millions pardon de points de meurtre ah bah non c'est juste c'était pas à jour le deuxième mr hop alors mr hop on le connaît il est si je dis pas de bêtises et s'il a pas migré sur le 23 117 je suis surpris en tout cas de voir que et crème à bille n'a pas suivi sauf erreur de ma part son ami baba alors déjà là je l'écris en majuscule en minuscule il faut savoir que lilith et case sensitive sur la recherche donc cherchons baba en majuscule trouvons le notre ami baba où est-il où est-il où est-il où est-il non il va falloir le mettre en entier sinon on va avoir trop il a trop de fans et surtout baba c'est papa je crois en turc je suis pas sûr si vous parlez turc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire voilà il est bien chez les s2s donc les s2s c'est le 22 68 si je dis pas de bêtises le 24 29 non je dis n'importe quoi c'est le 24 29 je confonds avec les sv 68 tout simplement donc baba a migré mais et crème à bille lui n'a pas bougé c'est étonnant et donc si on regarde bien sa puissance la plus haute on est sur 1 milliard 3 là tout simplement 1 milliard 3 il est à 1 milliard 218 sa puissance n'a quasiment pas bougé avec 63 millions de points de meurtre ça commence à brûler mais son compte est beaucoup plus ancien que celui des crème à bille évidemment et crème à bille la pantoufle en plus en étant sur son serveur et on regarde mister hop à présent qui doit être tout seul voilà 1 milliard 452 millions de puissance pour 1500 milliards de points de mise à mort il rigole pas gv 77 et wildion aussi sur les gv c'est lui qui ferme la marche wild lion gv 77 également et c'est comme je vous l'ai déjà dit un père et son fils 1 million 449 non 1449 milliard non 1401,4 milliard plutôt 1449 millions de puissance pareil quasiment en mise à mort c'est son fils si je dis pas de bêtises à mister hop et on retrouve après baba en cinquième position on retrouve flower of mimi parfum of mimi qui ont les deux comptes enfin enfin passé le milliard de puissance ils sont restés longtemps en dessous on retrouve aussi boum 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 je demande souvent où il est on va vérifier ensemble et je vous pose la question et à chaque fois vous répondez en commentaire et à chaque fois j'oublie boum 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 3 est ce qu'on a plusieurs parce que si je mets juste un ouais il y en a plusieurs il est où le 3 il est où il est là le 3 et il est cas il est bien descendu il est plus qu'à 622 millions de puissance et il est sur quel serveur boum 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 il est sur le 1960 je savais pas que c'était un 60 gt on a bt cyborg aussi qui est un 1960 on a drop dead kill je ne sais pas qui est drop dead kill drop dead la caisse est sensitive si vous voulez chercher n'oubliez pas drop dead dead kill qui est sur le 16 98 alors là le 16 98 je ne sais même pas qui c'est et on finit avec mocot mocot évidemment qui est lui sur les le 18 46 ça on n'a pas besoin de le chercher on sait parfaitement où est mocot mocot marquinhos joueur du psg célèbre joueur du psg l'un des plus célèbres joueurs de rock cas si ce n'est le plus célèbre du moins dans ceux qui ont fait part leur vraie identité on continue ce classement puisqu'on vient de finir avec ce premier top 10 et regardez le classement en puissance par royaume donc sur uniquement le top 300 c'est important ce n'est que le top 300 et regardez comme c'est extrêmement serré on a le 10 93 premier avec 29 3 millions 29 milliards si 29 3 milliards de points j'ai du mal aujourd'hui suivi 29 milliards 376 millions suivi 13 65 29 milliards 321 millions alors pourquoi me dire que ça ne serait pas logique que lille cherche à casser ces deux royaumes vraiment avec leur dernière proposition de mise à jour c'est vraiment abusé ce favoritisme qui est en train d'être fait sur d'autres royaumes le 24 89 le 19 60 mais pas que 1 le 24 29 et bien d'autres troisième le 18 75 alors 10 75 j'ai été très très étonné de les voir là parce qu'on n'entend plus du tout parler du son de 15 en tout cas moi je les vois plus on les voit que peu sur les réseaux on les voit que peu sur les gros kvk et pourtant ils sont troisième en puissance c'est les ul t ils ne sont pas actuellement en kvk mais quand même les voir là je suis très étonné n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais j'ai l'impression que c'est un peu une usurpation de place quatrième position le 23 77 le 23 77 qui est extrêmement calme en ce moment depuis la ligue aux iris ils ne sont plus en kvk également bon c'est les gv 77 sans surprise le 24 89 qui lui se maintient en cinquième position on le voit ça stagne autour des 26 millions le 24 et 89 lui et bien et bien il est bien sur son kvk vous le savez avec les 1960 il est juste devant en puissance le 1960 suivi alors le plus gros voleur du classement le douai le premier plus gros voleur du classement le 1001 le 1001 c'est quand même un bon cimetière et pourtant je ne comprends pas pourquoi il reste là en puissance à pourquoi font-ils ça forcément ils vont se retrouver dans des kvk monstrueux et ils vont se faire déboîter je pense ils sont d'ailleurs en kvk sur le c1 23 06 on a le 24 29 qu'on ne présente plus lui il est lourd le deuxième plus gros voleur le 10 02 qui lui aussi est en kvk non il n'est pas en kvk en ce moment je ne crois pas du moins non il n'est pas en kvk je vérifie en même temps que je ne joue pas il n'est pas en kvk et pour finir le 18 62 qui ferme la marche avec presque 24 milliards de puissance on est bien que sur un top 300 le 18 62 je ne comprends pas trop un 18 62 pourquoi il se maintient aussi haut il devrait baisser un peu en puissance parce que là sur leur alliance principale les 62 jp et bien ils sont sur du gros kvk ça peut leur faire très mal puisqu'ils sont avec justement le 13 65 si je dis pas de bêtises ça peut brûler classement suivant à présent puisque les royaumes pas vraiment de surprise de 10 93 reste le king on passe justement au kill point et vous allez voir une légère différence sur le total de kill point par rapport à celui fait par rock board que je vous ai montré encore une fois récemment ou celui du 10 93 on en reparlera parce qu'il y a eu des mises à jour majeures qui ont été faites et le premier en kill point est le soit les 60 j'étais un suivi du 489 là je pense que c'est un peu du vol parce que on le sait dans le classement global là ils prennent que le top 300 si on prend vraiment tout le monde c'est le 10 93 qui est en tête qui est passé devant les 60 gt donc 60 gt 489 s2s rien qu'en publiant ce classement la lilith montre comment ils souhaitent orienter le jeu et qui ils souhaitent mettre en avant 60 gt alliance majoritairement quasiment royaume intégralement asiatique 489 très grosse communauté asiatique s2s pareil gv 77 vietnam pareil franchement 11 88 je crois que c'est pareil les lavelis les lively c'est quand même abusé cette orientation très marquée et c'est patch qui favorise toujours les mêmes avec les gestes en 10e position les ul t et les wib en 8e et 9e position les in en 7e franchement un très très gros classement et notez bien que le vrai premier quand on est sur le top 600 ce sont les 10 93 alors je fais pas mon fanboy du 10 93 mais j'ai un peu de mal avec comment lilith truc les chiffres ou les choses ou les mets à selon ce qui les arrange tant pour les patchs de kvk que pour ses chiffres sur les plus puissants ont fini avec bien évidemment le classement du top 10 par qu'il peut être un et le premier est bien un c'est un joueur des sv 68 du 22 68 peace maker 268 alors là je ne sais pas d'où il sort avec ses 72 millions de kill points c'est très impressionnant 72 milliards pour que j'arrête avec mes millions 72 milliards de kill points juste juste devant osno du 19 60 évidemment à mon avis osno avec le kvk de ouf qu'il est en train de faire il va repasser devant on retrouve juste en troisième position qui ferme la marche amad aziz là il n'y a pas de chiffres truqué c'est vraiment des stats individuels du 19 60 gt harvix du 24 89 baba tc atatürk du 24 29 un joueur je ne sais pas qui c'est du 24 29 1 4 du 24 89 puis 24 29 et un joueur qui sort de nulle part le 17 77 luna et goût de faux je ne sais pas si c'est le vrai faux mais il n'est pas sur le 27 48 donc je ne sais pas qui est ce joueur peut-être un compte secondaire de faux ou une erreur pour ça que ce soit une erreur mais une nouvelle fois on voit que les premières places sont vraiment disputés par les mêmes royaumes tout le temps pas de gst pas de 10 93 là vraiment 60 du 489 et du 22 29 et du 22 68 en revanche encore une fois on n'a pas de nouvelles de notre ami maverick qui a totalement disparu des radars où est-il a-t-il arrêté le jeu a-t-il supprimé son compte ou est-il sorti du classement tout simplement parce que il ne s'est pas connecté depuis plus de 30 jours j'espère et qu'il n'a pas supprimé un compte comme le sien avec des millions d'euros investis dedans ça serait une dinguerie c'est tout à fait possible en tout cas on mène l'enquête si un jour ça ressort je vous le dirai immédiatement les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout vous votre avis sur l'orientation que prend le jeu et qui l'idite favorise réellement si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock et beaucoup et